Déclaration de député. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai été à une réunion dans ma circonscription de Waterfront for All. Waterfront for All, c'est une organisation, une nouvelle, qui a 30 groupes, des associations communautaires, de groupes d'amélioration commercial. Ils vont dans toutes les régions de Toronto à Scarborough, et ils font leur travail sur la commission de David Crombie. Et il a établi des principes pour revitaliser les régions devant les rivières et les lacs, et que ce soit abordable, c'est propre. Et la semaine dernière, nous avons eu une présentation. C'était une présentation ambitieuse à savoir comment on peut améliorer les zones riveraines de Toronto et qu'elles soient les 10 premières, les 10 meilleures. Il y a eu des présentations. Ils ont parlé des terres protégées, des terres des zones vertes et des régions de Rio de Janeiro. Ils ont parlé de l'eau potable, l'eau propre à Stockholm. On peut nager dans toutes les zones riveraines parce que l'eau est propre. Parce que, donc, la question devient comment est-ce qu'on peut créer ce type de centre ici et ce type de zone riveraine ici à Toronto. Donc, on se penche sur un des avantages et une des choses qui approche, c'est Ontario Place et Ontario Place, c'est un joyau de la couronne dans la zone riveraine et le processus va établir le résultat. Donc, on demande qu'il y ait une consultation publique à savoir ce qui va se produire avec Ontario Place. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député de Stormont, Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la vie de Les Crosscheck, un homme de famille qui a donné temps à la communauté. Il nous a inspiré de faire de notre mieux. En tant que propriétaire de commerce, il s'est assuré qu'il a créé une des plus grandes firmes dans le domaine du transport et tout son personnel le faisait de son mieux pour Les, plus de centaines de milliers de routes. En tant qu'opérateur, il a été attiré à la région de Paris et il a hypothéqué son avenir pour acheter un nouveau séchoir à grains après sa complétion. Il a agrandi la construction avec la terre, la garnote et toutes sortes de types de matériaux de construction. Son service a été reconnu avec des prix pour l'une des entreprises les mieux gérées, le meilleur employeur et le plus sécuritaire. Et en 2007, il a fait partie du Temple de l'aéronomie, il a été intronisé au Temple de l'aéronomie pour la construction. Et Les Crosscheck a été le pavard de l'année en 2014. Il a redonné beaucoup à sa communauté. Il a créé Crookshank près de l'école publique et a aussi organisé plusieurs activités pour commémorer le 50e anniversaire de Crookshank. Il a donné l'amphithéâtre à la zone riveraine. Donc, de la part de mes commétences, je voudrais offrir mes condoléances à sa famille et à ses amis. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder de nouvelles informations que le gouvernement Ford a divulguées au public vendredi dernier. Quatre heures de l'après-midi, c'est la décision de mettre fin au processus de Grimsby à Niagara Falls, le train de service. Je vais vous donner une petite histoire de leçon. La lutte pour avoir le service GO d'ici 2023 pour la région de Niagara a unie toute la communauté de Niagara. C'est venu de l'Ebas et ça a unie toutes les municipalités, tous les gouvernements et nous pensions tous les partis. Maintenant, les progressistes conservateurs ont été les derniers à jouer dans le jeu. Ils ont été les derniers à appuyer le train GO à Niagara Falls. Mais ils se sont rendus maintenant. Les citoyens voient de ce gouvernement qu'ils imposent un nouveau délai. Avant de connaître les décisions, le gouvernement doit être très clair. Est-ce que les citoyens de Niagara peuvent encore s'attendre à ce qu'il y ait le service GO en 2023? Oui ou non. Pendant des années, nous avons lutté pour que le train arrive plus tôt en espérant qu'il y ait un engagement pour que ce soit fait en 2021, M. le Président. Le train GO va fournir des emplois, va augmenter le tourisme et permettre à des résidents de vivre à Niagara et de travailler à Hamilton et à Toronto. Ce sera une bonne chose pour l'environnement. Les gens de Niagara doivent savoir que le train GO va venir plus tôt que plus tard. Alors, je demande au premier ministre qu'ils sont en train d'honorer les voeux des gens de Niagara et qu'ils vont offrir le train GO sur le même échéancier que celui qui était prévu. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration du député. Député de Mississauga-Lakeshore. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour féliciter l'entreprise Ford de 65 ans de commerce à Oakville. Quand elle a ouvert en 1953, elle a mis au défi la communauté. Elle s'allait appuyer la collectivité locale et a créé des emplois. Avant de travailler pour le premier ministre Ford, j'ai travaillé à Ford à Oakville pendant 31 ans. Plus dernièrement, en tant qu'opérateur de la machinerie, plus de 30 000 Ontariens travaillent dans cette usine. Ça a établi une très bonne économie pour le secteur de la fabrication pour chaque emploi à Oakville. Il y a une offre aux autres emplois qui sont à la suite des retombées de ces emplois. Je voudrais remercier tous les ingénieurs professionnels d'Oakville qui m'ont permis de retourner à l'usine cette fois-ci en tant que député avec mes collègues d'Oakville-Nord et d'Oakville-Burlington. Lors de notre tournée, nous avons eu l'occasion de voir plusieurs de mes anciens collègues et amis, et j'y ai pensé. À eux, une semaine plus tard, lorsqu'on a reçu les nouvelles de GM à Oshawa, M. le Président, en ayant travaillé dans l'industrie de l'automobile pendant 31 ans, je comprends à quel point c'est déchirant cette décision pour la communauté, pour les gens d'Oshawa. Le Premier ministre et notre gouvernement sont côte à côte avec toutes les personnes et on va les soutenir. Je voudrais aussi remercier d'autres entreprises telles que Bruce Power qui ont permis d'offrir d'autres occasions pour les professionnels d'Oshawa. Nous allons nous assurer que nous sommes ouverts aux affaires en tant que gouvernement au secteur de la fabrication. Encore une fois, félicitations à Ford Canada, à Hauteville, qui sont ouverts maintenant pendant 65 ans. Député de Windsor-Ouest, la semaine dernière, j'ai déposé mon projet de loi Briar & Noah pour prendre en compte les défis auxquels les familles qui ont des enfants, qui ont des retards de développement, sont au fond face. Lorsque l'enfant a 18 ans, il y a une transition de vie adulte et cette transition n'est pas facile. Il y a plusieurs Ontariens qui ont peur de leur 18e anniversaire parce que les soutiens pour les jeunes, la transition ne se fait pas de manière harmonieuse et ça prend plusieurs années et mon projet de loi s'attaque à ce problème. Ça va assurer plus de soutien aux personnes aux prises avec des retards de développement alors qu'ils ont 18 ans. Et ça l'assure qu'aucune personne n'est laissée pour compte. J'ai nommé ce projet de loi après deux personnes d'Essex, Noah Rilloo et Briar Nashalloo, qui ont des familles qui sont là pour les soutenir. C'est grâce à Mary Beth que je suis devenue si passionnée de cet enjeu. Noah et Gregory et plusieurs milliers comme eux méritent de vivre des vies pleines et avec joie. Et c'est seulement lorsqu'ils sont soutenus de manière appropriée. Donc, je demande à tous les députés dans cette Chambre de voter pour ce projet de loi qui va assurer une vie meilleure pour ces gens et pour leur famille. Merci beaucoup, député de Shaw-Avany. C'est la journée internationale pour les gens et les personnes handicapées. Alors que nous célébrons la nature inclusive de notre société, les obstacles qui existent encore pour plusieurs personnes qui vivent avec un handicap. Je voudrais aborder la question de l'importance d'avoir un cadre de droits de la personne très robuste pour les gens qui vivent avec un handicap et pour les autres en Ontario. Les individus vivant avec un handicap, c'est 50 % de notre population et 40 % des gens de plus de 65 ans. Ils doivent avoir un cadre des droits de la personne pour leur permettre d'avoir accès et d'assurer qu'ils ont un accès équitable au service. Une commission des droits de la personne a été essentielle pour assurer que les droits étaient protégés. La personne a été aussi importante pour plusieurs groupes dans notre société. Les femmes, les minorités religieuses et aussi les membres de la communauté juive. En tant que francophone, même si les musulmans ne sont que 4,6 % de la population, ils ont droit à la protection des droits de la personne. Je suis content avec ce cadre. Il y a certains avocats qui ont perdu leurs emplois et il y en a de moins en moins. Donc, je demande au gouvernement, si vous allez mettre à pied certains de ces avocats, s'il vous plaît, remplacez-les immédiatement. On ne peut pas se permettre qu'un tribunal existe et qu'il ne répond pas à tous les besoins des Ontariens. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Chatham-Kent-Limmington, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter tout le très bon travail qui est fait dans ma circonscription de Chatham-Kent-Limmington, le centre de traitement aux jeunes de Chatham-Kent. La vie de chaque enfant a une valeur et les programmes qui sont offerts par le centre de traitement en fait beaucoup pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans pour réaliser leur potentiel. Les enfants avec des besoins spéciaux en redonnent beaucoup plus à la communauté qu'ils en prennent. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic d'un handicap, il peut sembler qu'il y a des défis insurmontables sans les soutiens nécessaires. Ils peuvent être laissés pour compte. Et ce problème est exaspéré lorsque les soutiens ne complémentent pas l'un l'autre, fait en sorte que la vie ait une longue liste de choses à faire et de tenter de mettre les liens entre des services qui ne sont pas interliés. Et c'est à ce moment-là que le centre de traitement prend le relais et s'assure que tous leurs besoins se retrouvent dans un seul endroit, qui sont administrés à un seul endroit et harmonisent l'expérience en communauté. Ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec les commissions scolaires pour intégrer les enfants dans les écoles avec les besoins spéciaux, les mettre en lien avec tout le personnel des intervenants pour assurer qu'ils aient un environnement d'apprentissage sécuritaire. Notre gouvernement pour la population championne des organisations locales telles que le Centre de traitement des enfants de Chatham-Kent pour tout le travail qu'ils font pour aider les enfants avec les besoins spéciaux pour qu'ils soient intégrés avec succès dans nos écoles et dans nos communautés. Merci, ministre des Services au gouvernement et des services communautaires. Rappel à l'ordre, je voudrais qu'on puisse avoir l'interprète pour cette période, pour les déclarations de députés, les déclarations... et des déclarations ministérielles et des réponses. Le ministre voudrait avoir le consentement unanime pour qu'il y ait l'interprète de signes, qu'elles soient présentes maintenant et lors de la réponse des déclarations ministérielles. Sommes-nous d'accord? D'accord. Déclaration ministérielle, député de Nécobert, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 30e anniversaire de la Journée mondiale du SIDA. Grâce aux médicaments antirétroviraux, est devenu une maladie chronique qui est gérée par des médicaments et permet aux gens de vivre une vie en santé. des prophylactiques sont des médicaments qui empêchent la maladie du VIH. Malheureusement, trop de patients, c'est au-delà de leurs besoins. Un patient sur quatre ne remplit pas leur ordonnance parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer ces médicaments. C'est pour cette raison qu'on milite pour un programme d'assurance médicaments universel. Malheureusement, il y a trop de tabous en ce qui concerne les gens qui sont diagnostiqués. Nous, en tant que députés, on doit agir contre ces tabous. C'est pour cette raison que je dépose une motion que de l'opinion de ce gouvernement que toutes les décisions prises par le gouvernement doivent prendre en compte les gens qui vivent avec le VIH et avec les SIDA et d'encourager ces gens de commencer le traitement et de continuer le traitement et de réduire les préjugés envers les personnes du SIDA et en adoptant l'entente de l'Ontario sur la campagne de « Vous égale vous ». Il est temps de cette Assemblée de reconnaître les défis continués auxquels les gens vivant avec le SIDA sont confrontés maintenant en 2018. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, déclaration de députés et députés de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Dernièrement, les résidents de Scarborough Centre et des régions avoisinantes ont célébré l'avenir de la santé à Scarborough avec le lancement du Centre de Scarborough de la santé. J'ai été contente d'y aller avec la vice-première ministre. Ça a été choisi, cet endroit, parce que ça reflète tous les services qui sont offerts partout à Scarborough avec l'ancien hôpital Enbridge. Cet hôpital a un endroit très spécial dans mon cœur. Moi, comme plusieurs résidents, on a utilisé cet hôpital à plusieurs différentes reprises. À chaque fois que je mets les pieds dans cet hôpital, je me rappelle plusieurs souvenirs. C'est là où je suis allé et toute ma famille est allée pour des soins. Plusieurs familles dans notre communauté ont commencé à cet hôpital, que ce soit pour des maladies actuelles ou pour alléger les peurs ou les craintes. Le personnel a toujours fait en sorte que tous les patients soient le plus à l'aise possible. Ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure appréciation des soins en tant que député. Il n'y en a pas assez qui dit en ce qui concerne la reconnaissance d'être un centre d'excellence dans les chirurgies orthopédiques et de la santé mentale. Et en tant que nouvelle marche, je suis aussi impressionné pour tous les soins aux enfants et aux femmes enceintes. Notre gouvernement est concentré pour bâtir un système de santé qui met la priorité sur les patients. Et j'ai hâte de continuer de travailler avec le centre de santé de Scarborough pour permettre d'offrir les résultats auxquels les Ontariens s'attendent. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députées de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Je suis très honorée de prendre la parole aujourd'hui. Je tiens à remercier les écoles publiques et catholiques françaises de Carleton pour tout ce qu'elles font pour soutenir nos enfants, notre culture francophone et notre langue. À Carleton, environ 2800 élèves fréquentent des écoles françaises. complète en environ 10 340 fréquentes des écoles avec des programmes d'immersion françaises. Pour aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur les écoles purement françaises de la circonscription. J'aimerais parler un peu des programmes que les écoles offrent à leur communauté et à leurs élèves. Des programmes et activités comme les sports basketball et le volleyball, une ligne d'improvation et un proclap, une chorale, un club de robotique, un comité de développement durable, un comité de politique et beaucoup plus. Ces écoles aident également leur communauté de nombreuses façons, comme des collectes de dons pour les familles dans le besoin et des collectes de nourriture pour leur banque alimentaire locale. Je voudrais tout particulièrement remercier l'école élémentaire catholique Saint-Jean-Paul II. Avec l'aide de la Banque alimentaire de Stitzville, il adopte une famille afin que lui remette un panier de Noël bien garni. Ce sont ces petits actes gentils qui me font réaliser à quel point je suis fière d'être bilingue et francophone. En terminant, j'aimerais remercier tous les écoles francophones de Carleton d'avoir fait tout leur possible pour soutenir les élèves, les familles et leur communauté. Merci. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations des députés cet après-midi. Rapport des comités.